S'asseoir dans la soukha, c'est vraiment être assis dans l'ombre de l'Aimuna Mamash, dans l'ombre de toute une croyance. Ça veut dire qu'on a appris que celui-là qui s'assit dans la soukha, mais le vrai, c'est celui-là qu'il sait, il comprend c'est quoi vraiment la signification du mot soukha. Ça veut dire que déjà le Gimatria du mot soukha c'est 91, 91 c'est deux fois le nom d'Hachem, Adnout et Avaya. Donc il doit sentir vraiment que le fait qu'il s'assit dans la soukha, ça déjà, déjà ça, ça doit lui donner un chizouk énorme dans l'ombre de l'ombre de l'Aimuna, et le bittachon. Ça veut dire que la soukha, elle apprend l'ombre de l'ombre de l'Aim. D'Aimuna Mamash, il demande, «Achad, ch'a al-timae-t-Hashem, shifuti, be-bitt-Hashem, koli, me-chayel, l'achzot benoam-hashem, ou l'evacar be-e-challon. » Quand on voit D'Aimuna Mamash, c'est un roi d'âme Israël, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obligation, autant qu'un roi. Il faut qu'il s'assure à l'agère, il s'enquête pour pour la pernassa de tout le peuple. Comment il peut demander, « Shifuti, be-bitt-Hashem ? » C'est quoi ? Il va laisser tout, il va s'asseoir toute la journée dans la maison d'Hashem ? C'est comme s'il méprise toutes les ignanimes des royautés. Donc, il faut comprendre que l'attention, quand David Amélech dit ça, qu'il voulait toujours, toujours sentir qu'il est dans la maison d'Hashem. Sur chaque endroit qu'il est parti, qu'il était au début, qu'il a fait une milchama, qu'il a fait une guerre, il a senti constamment qu'il est b'tsilo, chez l'Akadosh Baruch Hu, qu'il est dans l'homme d'Hashem. Ça veut dire que toute la créature, pour nous, où tu es, tu dois savoir que tu es dans la maison d'Hashem. Ça veut dire que ça, c'était le travail de David Amélech. Ça veut dire qu'il faisait des guerres, il versait des sang. Pour lui, c'était comme si, il est dans le Beit HaMikdash, il est en train de faire des sacrifices vraiment. Donc, c'était son fils. Parce que tu es dans le Beit HaMikdash Baruch Hu, il lui a dit, «C'est-à-dire qu'il est dans les guerres, il 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 est dans les guerres. » Ça veut dire que tu es sous la protection non-stop d'Hakadosh Baruch Hu. Ça veut dire que dans l'Azuka, tu dois rentrer toute ta vie. Tu dors, tu manges, tu te balades, tu fais tout, tout, tout dans l'Azuka. Ça veut dire que tu rentres ta vie que tu as dans l'Azuka. Dans l'Azuka, dans le fait que tu réalises là, le mitzvah d'Azuka, vous savez que l'Azuka, elle nous sauve aussi de cette mécaterie qu'il est, l'Azara. Après qu'on a passé Baruch Hashem, Rosh Hashanah, Yom Kippur, c'était un combat avec l'Azara. Donc, maintenant, on peut réduire ce contrôle d'Azara. C'est vrai qu'on se renforce, mais il faut savoir que toute cette fête, c'est comme un petit extrait. Non, ce n'est pas ça les mots. C'est comme un petit sirop, une bouteille, que tu peux faire avec ça. Chaque fois que tu verses un petit verre, tu rajoutes de l'eau. Tu peux faire 50 verres avec une bouteille, par exemple. Donc, Pesach, tu apprends comment être libre. Asuka, tu apprends comment comprendre l'ignée des joies. Et, matin, Torah, vraiment, tu reçois la Torah. Donc, chaque fête, si tu la prends et tu la vis comme il faut, tous les 365 jours de l'année sont remplis. Donc, si on a compris que maintenant, on a passé plusieurs étapes à Baruch Hashem, on a des décisions qu'on a prises à Rosh Hashanah, Yom Kippur, maintenant, comment tu vas réaliser tout ? Il faut se cacher dans l'Azara. C'est marqué, ça veut dire, c'est un homme qui ne t'oublie pas, qui ne t'oublie pas Hashem. Donc, comment tu peux ne pas oublier Hashem ? On renforcée dans cette émane. Ce n'est pas simplement quand tu ouvres l'Echal et tu vois, c'est comprendre que dans toute étape dans ta vie, quand tu parles avec les gens, quand tu vas au travail, quand quelqu'un t'a embêté, tu avais un petit souci à la banque, x, y, z, c'est voir derrière toute cette personne, donne ma vie Hashem. Et savoir que l'autre il m'a dit à moi, l'autre il m'a vexé, l'autre il m'a pris, l'autre il m'a pas rendu, l'autre il m'a fait x, y, z, message d'Hashem. Et là, tu te trouves sur l'homme de la Kedosh Baruch Hu. Et après, il va réaliser la fin de pasouk m'émini balaimot. Ça veut dire, tu prends, comment tu prends les chivites pour toute l'année ? Comment tu vas prendre toute l'année ? Donc, il faut savoir que on a une manière directe vers Hashem. Sont fois par jour. Chachami, il dit, «C'est marqué, vata Yisraelma, Hashem shu'el mimcha, ki im lira, karibia mea. » Ça veut dire que pour recevoir ce crâne du ciel, toujours, et sentir vraiment bé, comme si la présence d'Hashem, le conseil, c'est toujours parler avec lui direct, cent fois par jour. Baruch Atta. Ça veut dire que quand tu fais la bracha, et tu penses aux paroles de la bracha, tu sens, je suis en face d'Hakadosh Baruch Hu, que lui, c'est la racine de toutes les brachotes, de comprendre, de comprendre que tout c'est Akadosh Baruch Hu. Si c'est une bracha tanénine, quand tu fais la bracha, tu comprends que ce n'est pas à toi tout ça. Ça veut dire que tout plaisir que tu as dans ce monde, ça vient d'Hashem. Amot si l'achemina aritz. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui sort le pas. C'est vrai que tu vas aller à la boulangerie, tu vas dire bonjour à l'adam, la baque elle vende, mais eux, c'est des tuyaux, des tuyaux pour que le pas arrive chez toi. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a sorti le pas. Amot si l'achem, qu'il sort l'achem le pas, mais l'achemina aritz de la terre. Chacun y habite varo. C'est lui qui crée tout. Chaque bracha, c'est une connaissance, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la source de tous les chefs. Un juif qui fait la bracha cent fois par jour, il a cent fois par jour la possibilité, la possibilité de shiviti ha-shem, que vraiment il le renforce maimini bal-emot. Ça veut dire que chaque combat qu'on a, il doit renforcer notre droite maimini. Ça veut dire que l'homme doit comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il se cache derrière l'événement. Et le fait qu'il se cache, vous vous souvenez de cette histoire avec les petits qui sont joués au cache-cache, et il a pleuré. Et son père lui dit, je ne comprends pas, pourquoi tu pleures ? Il lui dit, ça fait presque beaucoup de temps, parce qu'il était petit, il ne savait pas dire combien de temps, mais il a dit, ça fait beaucoup de temps que je me cache, et personne ne cherche. Et c'est pour ça, il a pleuré. Chachemim dit, il dit, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il se cache pour qu'il n'y a pas de chercher. Et là, pour la vie, le chachemim dit, il faut chercher à l'Akadosh Baruch Hu. C'est sûr, sûr de ton fixe, sûr de ta maison qu'elle est fixe, et on dit quelque chose qui n'est pas fixe, qui n'est pas fixe, et dans la sukkah, tu vas amener quoi ? Un lit, comme ça, vite fait, une table, des chaises, tu ne vas pas ramener quelque chose, comme à la maison, que tout est vraiment, tu fais attention. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que tseh, mediratkeva, sort de quelque chose de fixe, c'est aussi 91. Tzadik Aleph, tseh, c'est 91. Et sukkah aussi, on a dit, c'est 91. Donc, pour comprendre que tu as beaucoup de choses qui sont en dessous de la nature, c'est que quand tu sois dans la sukkah, dans la même manière qu'il a dit à Avraham Avinu, Avraham Avinu, il a dit à Hachem que je n'aurai pas des enfants. Il a vu, il a dit, j'ai vu dans mon itzhtangniot, ça veut dire, j'ai vu dans mon astrologie que je n'aurai pas des enfants. Hachem, il lui a dit, il sort de ton astrologie, tseh, mais itzhtangniot. Ça veut dire, tseh, Khamem le dit, c'est comme s'il a sorti des globes. Il a montré les étoiles. Ça veut dire que pour voir des choses qui sont au-delà de la nature, t'es obligé de sortir de quelque chose qu'il est pour toi, une certaine routine, quelque chose de kawoah. Bien sûr qu'il faut les kevahs. On a besoin d'avoir trois filots par jour, un céder, quelque chose de routine. Tu prends, le gaon adore, ça fait 120 ans qu'il a, ou 100 ans, ça fait 100 ans, ou 80 ans qu'il fait trois filots par jour. Mais jamais les trois filots ne sont pas les mêmes. Il y a les kevahs, c'est une bassisse, mais il y a les khidoshim, les renouvellements. Non, Kaddosh Baruch Hu, il veut t'amener au-delà de la nature, parce que la nature, c'est quelque chose qui le fixe. il veut t'amener au-delà de cette nature. Mais il faut que toi, tu sors de toutes les choses qui te ferment, qui te mettent dans certaines limites, que tu vis dans cette limite. Donc, quand tu sors de ta maison, tu sors de tout ce qui le fixe, kawoah, limite, dans la nature, et tu vas vers quelque chose qui n'est pas naturel. dans les bras, quand la soukha, elle est en trois d'afnot, comme si tu es, Hachem, il me khabekotra. Ça veut dire que tu vas dans quelque chose qui n'est pas de teva, bichlal. Ça veut dire qu'il n'est même pas dans le contraire du soleil. Il est donc au-delà de cette monde, parce que toutes les nations, eux, tout va par la nature. Am Yisrael, c'est un peuple qui est en haut de la nature. Il est en dessous de la nature. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501